Générique Salam alaikum, bienvenue à tous et à toutes sur le plateau de votre émission Islam Aujourd'hui. Nous allons parler ensemble du terme charia qu'on va essayer de comprendre grâce et à travers l'intervention de notre invité, chère Zakaria Siddiqui, que vous connaissez maintenant. Chère Zakaria, salam alaikum. Wa alaikum, salam wa rahmatullah. Donc, chère Zakaria, vous êtes président d'Acerfi, de la Maison des Savoirs, docteur à l'EPHE, directeur de l'IMED, donc c'est beaucoup d'activités que Dieu vous facilite dans vos projets. Mais on a de nombreuses questions. Tout d'abord, on aimerait, on va y arriver, que vous définissiez le terme charia et puis que vous nous expliquiez si la charia peut apporter des solutions aux enjeux politiques internationaux qui touchent le monde musulman aujourd'hui. Mais avant de soulever la première question, j'aimerais revenir sur la dernière émission qu'on a faite ensemble et qui portait sur la bid'a, l'innovation religieuse. Il y a eu une question qui a été soulevée, que j'ai reçue par plusieurs personnes. Et donc cette question est la suivante, qui me semble d'ailleurs très très pertinente. Donc dans le monde arabe, dans le monde musulman, les imams, le vendredi, invoquent Dieu pour leur gouverneur, pour les chefs qui les dirigent sur le plan politique. Alors qu'ils soient d'accord ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Alors est-ce que ça aussi, c'est une innovation ? Ou est-ce que c'est quelque chose de permis, de tolérable ? Si vous pouvez nous expliquer ça et puis ensuite on passera au thème de la charia. C'est une question ancienne, puisque les gouverneurs de l'époque essayaient de soumettre à leur service, à leur notoriété, à leur légitimité, les différentes personnalités religieuses pour que la population accepte leur pouvoir. Et la majorité des religieux, c'est-à-dire les imams qui faisaient des serments de vendredi, étaient obligés de faire des doigts, donc des invocations pour les souverains, les gouvernants, les rois, les princes, les califres, et ainsi de suite. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et échappé à cela les mosquées qui étaient guidées, dirigées par des imams d'opposition. Donc des fois, ces imams opposants faisaient des invocations contre les gouvernements établis. Cela a posé donc un problème pour les juristes. Parce qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela ne se faisait pas. Malgré que le prophète est à la place la plus haute dans la communauté musulmane. Et donc, les savants ont débattu, et certains, comme l'islam, qu'on appelle le sultan des oulémas, des savants, l'imam Shah Rébi ou d'autres, ont jugé que cela était une innovation mauvaise et blamable, parce qu'elle octroie, parce que l'imam octroie par cette invocation, une dimension religieuse au gouverneur, au roi. Et donc, ça flouait l'exercice du pouvoir de ces souverains. Et la population n'arrivait plus à distinguer ce qui était religieux dans les concordements et ce qui ne l'était pas. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'il ne faut ni faire pour le souverain des invocations, ni contre lui. Mais il... Rester neutre politiquement. Politiquement, on n'a pas à utiliser la chair de l'imam pour soutenir ou s'opposer à une autorité politique. Par contre, on peut faire des invocations privées. C'est-à-dire, lorsque la personne est seule avec Dieu dans sa prosternation, il n'y a pas utilisation, il y a au contraire l'esprit de la sincérité qui vient conforter cette position. Donc, il appelle à faire des invocations dans la prosternation. Et c'est ça la solution qui doit, à mon sens, être répandue pour éviter toute manipulation et exploitation politicienne du prêche du vendredi pour ou contre tel ou tel souverain. Donc, si je comprends bien, à l'heure d'aujourd'hui, un imam dans une mosquée, donc à l'étranger, qui est en train d'invoquer Dieu pour le chef de son gouvernement, il est en train de faire une innovation blâmable. En conclusion. Oui, à mon sens, oui. À votre sens, oui. D'accord. Donc, il y a beaucoup de... Aussi pour celui qui fait contre lui. Ou bien qui fait contre lui. Voilà, il faut aller dans les deux sens. Oui, mais aussi, ce n'est pas que les membres qui l'exploitent, mais aussi l'opposition, des fois. L'opposition qui l'exploite, oui. Très bien. Alors, merci pour ces éclaircissements. Donc, on va clôturer définitivement le sujet qui porte sur la Bédara. Et on va s'intéresser... C'est très complexe, très... Alors, bien sûr, ça aussi, on ne l'a pas dit. Donc, c'est un sujet qui mérite plusieurs émissions. Et peut-être qu'un jour, on le fera avec d'autres invités aussi. Qu'on débattra du sujet, peut-être avec une opposition. Mais bon, je considère cette première émission, en tout cas sur la Bédara, comme une introduction au sujet. Et on verra peut-être donc les détails à une autre occasion. Maintenant, on va passer à la shalira. Et là, c'est pareil, on pourrait en faire un colloque. Ou bien un séminaire. Donc, on va rester neutre. On va rester scientifique aussi sur le sujet. Parce que le mot shalira, il a un sens qui varie chez les médias. On entend par shalira la loi islamique. Des fois, on dit la loi islamique où on lapide les femmes. Donc, il y a des sens. Bon, il y a des enjeux comme ça. Le sens, il est falsifié. Il change même parfois d'une chaîne à une autre. Donc, on va rester neutre, scientifique. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir... Enfin, de votre présence, puisque vous êtes docteur à l'EPHE. Si vous pouvez commencer par nous expliquer scientifiquement ce que signifie le mot shalira. Tout d'abord, je ne suis pas neutre, mais j'essaie d'être objectif. Et présenter les choses telles qu'elles sont réellement, selon ma compréhension. Très bien. Shalira est un mot arabe qui signifie, en gros, la source d'eau. Et donc, ça renvoie, après dans la terminologie des savants, au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire à la révélation. Et donc, shalira, c'est tout ce qui est en relation avec la révélation comme enseignement. Donc, ça englobe la foi, la croyance et les pratiques. Et en aucun cas, la shalira voulait dire, au début de l'islam, donc du vivant du prophète, la loi, seulement. Mais c'était, elle avait un sens large. Et le Coran, lorsque l'utilise ce terme, il l'utilise dans ce sens. Par exemple, dans un verset, c'est le verset qui dit A chacun d'entre vous, nous avons offert ou donné une sharia. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans l'utilisation au Moyen-Orient ancienne, le mot sharia désignait par exemple, on disait sharia toul-yahout, pour la Torah. Donc, la sharia des juifs. D'accord. La sharia muhammadiyah, donc mahometin. Donc, c'était ce qui était, on va dire, révélé. D'accord. Et puis, avec le temps, les choses ont évolué. Ça, c'est le sens premier dans l'époque du prophète. Mais ça a appris comme d'autres termes. Du coup, on ne peut pas traduire le terme sharia par législation, ça serait léser le sens. Oui, bien sûr. Parce que la législation n'est qu'une facette parmi d'autres de cette sharia, donc de ce qui a été révélé. D'accord. Alors, je reviens sur ce que vous disiez. Vous parliez donc d'évolution du sens du mot sharia. Oui. À un moment de l'histoire, la sharia est devenue exclusivement les questions de la loi, donc du droit. Et il y a eu un terme parallèle qui est le fiqh, qui désignait plus tard... Contraduit par jurisprudence en général. Contraduit par jurisprudence, droit, chacun comment il le traduit. Mais le mot en l'arabe veut dire la compréhension, tout simplement. D'accord. Comprendre quelque chose, c'est le fiqh. D'accord. Donc, comprendre les lois, c'est lui faire comprendre. Et donc, ce terme aussi a eu une évolution. Ce qui nous intéresse, c'est que le fiqh est devenu, après quelques temps, tout ce qui est production humaine, c'est-à-dire ce qui relève de l'interprétation humaine et que sharia va devenir tout ce qui est en relation avec les lois révélées. D'où, d'ailleurs, cette traduction qui se depue que sharia, c'est la loi islamique. Donc, c'est... d'une certaine façon, aujourd'hui, le mot sharia est devenu la loi musulmane. Mais ça, c'est aussi bien dans le monde musulman qu'en Occident. Mais ça n'a pas plus de... peut-être un siècle et demi, deux siècles. D'accord. C'est le maximum, cette terminologie. Mais c'est partout dans le monde, hein ? Oui, parce que dans le monde musulman, cela a commencé dans l'université du Caire. Quand ils ont commencé à vouloir ouvrir des facultés de droit, le droit qui était répondu, c'était donc le droit islamique. Et donc, comment on va-t-on appeler ces facultés ? Donc, on les a appelées facultés de sharia. Et c'est là où ça s'est répondu, cette terminologie. Donc, le mot sharia a été très bien expliqué, de manière donc très claire, mot très complexe, qui a vécu donc une évolution. Donc, maintenant, on va passer à une autre question. Alors, il y a des musulmans qui pensent que la sharia, révélation, donc le dogme, la spiritualité, etc., n'est plus en phase avec le présent. Et que... Donc, la question est la suivante. Est-ce que la sharia, elle est totalement figée ? Ou est-ce qu'elle peut être modulée, retouchée, pour répondre à un contexte nouveau ? Donc, la sharia, c'est, comme j'ai dit, elle a subi cette évolution. Donc, il faut définir ce qu'on veut du mot sharia. Si on va directement au sens contemporain de ce terme, il faut savoir que la loi en islam est répartie en deux grandes catégories. La première, c'est les questions de consensus. C'est-à-dire, il n'y a pas de divergence sur ces questions. – Très bien. – Concernant la croyance, la question ne se pose plus, concernant l'éthique, les questions ne se posent presque plus, mais par rapport aux lois et droits... – Donc, pas d'évolution dans le dogme, les choses sont révélées, strictes et encadrées. – Donc là, on est dans les lois. Ces lois-là, qui relèvent d'un consensus, ne sont pas flexibles. – Comme le fait d'effectuer cinq prières dans la journée, etc. – Par exemple. – La zakat, le monde légal, d'accord. – Ainsi de suite. Donc, par contre, les questions qui relèvent de l'interprétation, ce qu'on appelle l'Ijtihad, et que les théoriciens de droit intitulent un chapitre « El Mujtihad Ufi », c'est-à-dire l'objet de l'interprétation, c'est où les savants produisent sans vraiment avoir des textes tranchants, qui clarifient la... Dans ces questions-là, et elles sont énormes, elles sont la majorité des questions. Dans ces domaines-là, il y a matière de flexibilité, de modulation et de modération et autres choses. Donc, ça, c'est connu par les juristes. D'ailleurs, plein de pratiques et de lois ont été émises parce qu'il y a le champ de l'interprétation. Donc, charia n'est pas figé lorsqu'il s'agit de questions d'interprétation. Et donc, toutes les questions nouvelles sont sujets à cette analyse et interprétation des spécialistes. – Et ces textes qui sont interprétables dans la charia, est-ce qu'ils sont très nombreux ? – C'est la majorité, c'est... – La majorité, d'accord, très bien. – Alors, les questions de consensus... – Elles sont... – C'est un... – C'est un... – Oui. – Alors, du coup, j'ai envie d'aller plus loin dans ma réflexion. Aujourd'hui, dans le monde musulman, on parlait de la Libye, la Tunisie, l'Égypte. Donc, les musulmans qui sont maintenant à la tête de ces États ont parlé de la charia. Et donc, est-ce qu'il y a possibilité... Enfin, qu'est-ce qu'ils entendent, j'ai envie de dire, par ce terme charia ? Donc, ils voudraient... Est-ce que vous avez une idée sur le sujet ? Donc, reprendre ces textes qu'on pourrait interpréter. Et est-ce qu'on peut les interpréter de façon à répondre à toutes les questions modernes, d'une part, et de façon aussi à être en harmonie avec la démocratie telle qu'elle est présentée en Occident ? C'est un grand challenge. Mais est-ce qu'il y a... Il y a une possibilité, donc, de trouver une interprétation qui correspondrait et qui répondrait aux attentes des musulmans ? – Bien sûr. Je pense que c'est un travail, comme je l'ai dit, d'expert ou de spécialiste. Et que cela nécessite des commissions, de réflexions, des centres d'études et de recherche pour développer des suggestions, des propositions au niveau de loi. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans ces sociétés majoritairement musulmanes, il y a des enjeux aussi d'ordre électoral. C'est que les gens, les musulmans, aspirent à satisfaire Dieu dans sa vie, tout ça, pour gagner l'au-delà, dans l'au-delà du paradis. Et donc, la charia est cette voie par laquelle il va gagner cette satisfaction de Dieu. Et donc, c'est une motivation dans la réalisation de plein de projets dans la vision et la conception musulmanes. Et les politiques, bien sûr, qui cherchent à gagner cette population, ils ne peuvent ne pas proposer la charia et le respect du charia et l'intégration du charia dans les lois. Et donc, c'est pour cela aussi que cette dimension n'est pas à négliger. Donc, il y a des intérêts d'ordre politique et c'est tout à fait justifié. Alors, il y a des choses qui peuvent choquer parfois les Occidentaux dans le domaine de la charia, plus spécifiquement dans les lois et plus spécifiquement encore parfois dans les peines légales. Alors, est-ce qu'on pourrait faire des retouches, mais assez radicales finalement, dans la charia, pour en garder vraiment un peu l'esprit, par rapport surtout à ce qui est lié à la peine légale ? On parle de la peine de mort, par exemple, pratiquée en Arabie Saoudite, etc. Ou est-ce que c'est des textes qu'on ne peut pas trop toucher ? Je pense qu'il y a sept actes qui sont réprimés et punis, on va dire, corporellement, en droit général, avec certaines divergences, des juristes et tout ça, des limites et des restrictions et des réserves qui sont mises par rapport au contexte, circonstances, les conditions. Donc, c'est un chapitre parmi les plus longs dans le droit musulman. Donc, il faut en tenir compte de la complexité, de le code pénal dans le droit musulman. C'est très important à souligner cela. Autre chose, c'est que, il est vrai qu'on trouve dans le Coran, dans le Sunna du prophète, quelques textes qui expriment des... et qui sont en relation avec la punition corporelle. Cela, dans la pensée juridique musulmane, concerne les sujets musulmans qui vivent exclusivement dans un État islamique. C'est-à-dire... C'est conditionné, quoi. C'est très conditionné, c'est-à-dire les non-musulmans, même s'ils vivent dans un État musulman, ne sont pas concernés par ce code. D'accord. Les musulmans qui ne vivent pas dans un État musulman, ne sont pas concernés par ce code. Donc, ça, c'est les jeux, ils l'expriment, ils le disent. D'une certaine façon, par exemple, ils disent que si la personne n'avait pas pris connaissance de ce code, et il commis un de ses actes, il ne va pas être puni par cela. Parce que l'ignorance est une excuse dans ces questions-là. Donc, c'est très complexe, et ce qui montre que la finalité constatée par les juristes de ces textes est la dissuasion des individus à commettre ces actes. Donc, c'est ça, ce que dit, et il y a plein de textes qui sont à l'appui de cette vision que les juristes ont. Je pense que ce thème doit être réfléchi et pensé avec plus d'objectivité, et sans les pressions médiatiques et les préjugés et tout ça. De manière scientifique et objective. Quand on parle, par exemple, de la prison qui a été introduite dans le code pénal islamique par le deuxième calife Omar al-Khattab, c'était Omar al-Khattab, les savants après ont remis en question le fait d'emprisonner une personne. Après Omar ? Oui, après Omar, il y a eu des débats, il y a des études sur scène, des savants qui ont, par exemple, ils disent comment, par exemple, construire des prisons. Par quel financement ? C'est une question. Est-ce qu'un criminel mérite qu'on dépense sur lui ? Et puis, est-ce que ce n'est pas des savants qui pensent, par exemple, c'est trop grave de couper une partie de la vie d'un individu ? Ils disent qu'on n'a pas le droit de le priver de vivre. C'est pire que les punitions corporelles. Donc, il y a de la réflexion. De la réflexion philosophique. Je pense qu'on a à avoir une certaine modestie lorsqu'on traite de ces questions, certaines objectivités, et qu'on arrête de trop focaliser sur des choses qui ne s'appliquent plus aujourd'hui. C'est dans quelques régions, et qui sont, tout le monde sait, tous les musulmans savent qu'ils sont mal appliqués. Ce n'est pas l'islam qui est derrière l'application. C'est l'instrument, par exemple, de ces punitions. C'est plutôt, on va dire, lorsqu'un premier ministre vole plus de 10 milliards de dollars, il s'enfuit. Il n'est pas puni. Et lorsqu'un pauvre vole pour manger, on va le punir. Ça, ce n'est ni la loi islamique, ni l'esprit de l'islam, ni rien du tout. Lorsque des princes, des rois viennent prendre des hectares et des hectares de terre, comme si le pays était à eux, sans qu'ils rendent des comptes à qui que ce soit, c'est du vol, c'est un crime. On ne leur coupe pas la main. On coupe la main, l'Africain pauvre. Donc ça, ce n'est pas l'islam. Donc il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, donc ? Venez une réflexion. Une réflexion et aussi réparer cette image qui porte préjudice à l'islam et qui n'est en aucun cas l'esprit de l'islam. Très bien. Alors, je rappelle aussi à nos chers auditeurs que c'est un sujet, premièrement, très long, très compliqué. Un sujet où il y a vraiment des débats de fond, comme vous l'avez souligné, une pensée... C'est très philosophique. Donc on ne va pas vous en demander plus parce que, bon, notre émission, donc, elle est assez courte en termes de temps, assez modeste. Ça va devenir polémique. Ça va devenir polémique. Donc, en tout cas, je vous remercie au moins pour ces éléments, ces éclaircissements, ces orientations. Et peut-être qu'on aura l'occasion, avec même d'autres invités, de traiter de ce sujet sur plusieurs émissions. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour ces éclaircissements qui étaient assez précis. On va passer maintenant aux questions des internautes. Alors, une des questions très importantes que j'ai pu recevoir sur mon compte Ouma United est la suivante. Est-ce que la charia assure, tel qu'il a été révélé, la sécurité des chrétiens et des juifs en terre d'islam ? Parce que c'est vrai que dans les médias, on se plaint beaucoup, de manière générale. Mais c'est une réalité aussi. J'ai pu observer ça dans certains pays, dans mes voyages. Bon, le chrétien, parfois, il est lésé un peu dans ses droits. Et puis, on dit oui. Enfin, je veux dire, il y a comme la loi musulmane qui est appliquée, entre guillemets, pour revenir au sens du mot shérira. Voilà. Est-ce que l'islam, c'est ça, finalement ? Déjà, je ne vois pas pourquoi cette assurance est réservée uniquement aux chrétiens et juifs. Non. En islam, toute personne a le droit d'exister. Ce n'est pas le musulman qui lui donne le droit d'exister, c'est Dieu qui l'a créé. Très bien. Donc ça, c'est important au niveau conceptuel, philosophique. On n'a pas à supprimer l'existence de celui que Dieu, le créateur, a fait. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, dans les sociétés avant, bien sûr, aujourd'hui, il ne reste du droit musulman appliqué, en réalité, dans la majorité des pays qui se disent musulmans, que le statut personnel. Il n'y a plus... Comme en Égypte, d'ailleurs. Ah ben, ça, c'est connu. C'est presque partout. Il y a quelques, deux ou trois pays qui utilisent le code pénal, des fois, comme j'ai dit, pour des fins politiciennes. Mais sinon, la réalité, elle est autre. Donc, cette protection fait partie de ce pacte social. C'est de se vivre ensemble qui garantit à chacun la solidarité des autres. On ne peut pas laisser un voisin... Quel que soit ça. Confession et sa philosophie. Le confesseur d'Oxelam avait des voisins, par exemple, juifs, quand ils tombaient malades, ils allaient les visiter, ils allaient proposer son aide. Tout ça, c'est connu. D'ailleurs, les juifs, quand ils ont été chassés de plusieurs pays en Europe, dans les pays musulmans, ils étaient des ministres. Donc, ils avaient... Des ministres ? Oui, il y avait des ministres. Il y avait des médecins privés. Des exemples ? Oui, bien sûr. Et privés de souverains, de gouverneurs. Ça, c'est connu. Et aujourd'hui, si on veut être objectif, au Yémen, il y a des juifs qui vivent, personne ne les a lès, et il y a des juifs en Iran. En Iran, oui, j'ai vu d'ailleurs un reportage. en parlant pas des actifs, il y a des... toutes les confessions selon le choix. Parce que la question de choisir la confession est purement individuelle. C'est-à-dire, l'individu, en islam, dans la vision théologique des savants, le musulman, c'est celui qui a choisi de lui-même. On ne lui a rien de se soumettre à Dieu. Et donc, si une autre personne a choisi autre chose, c'est son... D'ailleurs, dans le Coran, il y a plein. celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut ne pas croire qu'il ne croit pas. Dieu le dit clairement. Verset très... qui appelle vraiment la tolérance religieuse. Très bien. Moi, je ne dirais pas que c'est une tolérance. Ce n'est pas moi qui tolère. C'est Dieu. Dieu l'a fait comme ça. Il lui a donné ce droit. Moi, je ne tolère rien. En vérité, je ne fais que respecter la volonté de Dieu qu'il y ait de la diversité et que s'il aurait vu que tout le monde, comme il dit dans le Coran, que tout le monde devient musulman, il aurait imposé Dieu. Il n'a pas le pouvoir. Nous, on croit que le pouvoir de Dieu est absolu. Donc, la chariera garantit une liberté religieuse sans aucune imposition. Elle nous dit qu'il n'est pas accepté auprès de Dieu qu'une personne adhère à l'islam si elle n'est pas convaincue. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, autre question, chère Zakaria, posée par les internautes. Alors, il y a certains pensants musulmans qui affirment que le code de Napoléon Bonaparte a été inspiré de la doctrine maliquite. Donc, je cite Ali Mansour qui a écrit la chariera islamique et le droit public international publié au Caire. Donc, est-ce que cela voudrait dire que la France s'inspire de la chariera ? Ou est-ce que c'est des légendes, des rumeurs ? Non, ce n'est pas des légendes. Non, ce n'est pas des légendes. C'est pas des légendes. On sait que tout système juridique a bénéficié d'autres systèmes. Ce n'est pas le droit musulman, la chariera, dans sa situation actuelle, a puiser dans d'autres systèmes. C'est pour cela qu'on parle de loi islamique. Le FERT, par exemple. Quand on parle de loi islamique, l'islamique, ce n'est pas un qualificatif qui existait avant, c'est-à-dire dans les siècles passés. C'est tout à fait actuel. On entend pas. Oui. Avant, on disait, comme j'ai dit, faire tout simplement. On ne disait pas faire islam parce que dans le FERT, dans cette compréhension, on utilisait beaucoup d'outils. on a traduit les lois romaines, on a traduit les lois perses. Donc, on a été chercher pour faire évoluer la société, pour voir quel est le bien, quelle est la sagesse qui est chez l'autre pour en bénéficier. Donc, ça, c'est des enseignements éthiques, moraux, que les musulmans ont quand ils comprennent l'islam. Donc, ça ne pose aucun problème. Et donc, je pense, je reviens sur le... Que Napoléon, par rapport à son intelligence, ses conseillers, tout ça, il n'aurait pas de gêne à profiter de sa présence en Égypte, par exemple, où l'école Malikite, donc, c'est une école importante du droit musulman, aurait profité de ses écrits et tout ça. Et en l'occurrence, quand certains chercheurs avancent, du traité de droit écrit par le grand juriste Khalil Boum-Ishaq, Malik. Ces recherches sont sérieuses ? Pour être objectif, moi, je n'ai pas entamé des recherches dans ce sens. Mais j'ai lu des travaux dont je n'ai pas la compétence à juger aujourd'hui. Donc, il faut que je consacre plus de temps pour vraiment pouvoir me prononcer. mais il y a des études qui existent. Peut-être une question, si vous pouvez répondre. Comme ça, à l'esprit, est-ce que vous avez un exemple où on voit la législation qui serait en harmonie avec la loi française ou bien la loi française avec la législation, quelque chose de très proche ? Je ne sais pas. Qui vous viendrait comme ça à l'esprit ? Le fait que le contrat de mariage est un contrat civil, ça, c'est comme le droit musulman. Ce n'est pas un contrat religieux. C'est comme vente, comme acheter, c'est comme... C'est de l'ordre vraiment du civil. D'accord, très bien. Alors, autre question... Je disais toujours qu'en droit musulman, dans un mariage, on n'a pas besoin de ramener un imam. Bien que beaucoup de musulmans en Occident ramènent des imams, mais l'imam n'a pas sa place en vérité dans le contrat. Il n'a rien à... Les gens le ramènent pour se rassurer qu'ils ne font pas n'importe quoi. Mais moi, quand je me suis marié, je n'avais pas besoin de ramener un imam. Pourquoi je le ramène ? Je sais comment ça se passe. C'est un contrat... C'est entre moi et mon épouse, ma future épouse. C'est comme ça que ça passe. Donc, je pense que il y a beaucoup de questions qui se rejoignent avec les lois répondues aujourd'hui. Très bien. Alors, autre question. Est-ce qu'un... c'est vraiment des questions parfois qui m'étalent moi aussi. Est-ce qu'il est possible pour un musulman de vivre dans un pays qui n'applique pas la chaleira ? Voilà. Tout simplement. Peut-être que je rebondirai avec une autre question. Le prophète, où il a vécu ? À la Mecque. À la Péthé-Chaleira, à la Mecque ? Absolument pas. Donc, est-ce que le prophète committait un grand péché ? Mais il est parti, on pourra vous dire, à Médine. parce qu'il a formé, il a créé un État dont il était le gouverneur, il était le président. Donc, c'est une autre chose. Il était invité par les responsables de Médine, de cet État, on va dire. Il était invité par les responsables. D'accord. Donc, c'était la cité Médine. Médine, ça veut dire quoi ? C'est la cité. Parce qu'on entend parfois. Ils l'ont invité, ils l'ont accueilli à les bras ouverts. Il n'est pas entraîné ni avec les armes, ni rien du tout. C'est eux qui ont sollicité sa venue. Et puis, il a attendu, comme il est connu dans les récits, il a attendu l'autorisation de Dieu. Parce qu'on parle souvent, on parle souvent, on parle parfois dans les réseaux sociaux, même ailleurs, on entend le mot hijra, par exemple. Il faudrait donc immigrer, partir de la France. C'est un terme complexe aussi. il y a plusieurs sortes de... Peut-être on fera une émission sur le sujet. On fera une émission dessus, oui. Mais je dirais un mot sur le sujet. C'est lié à la suproyenneté peut-être. Non, la hijra, ça veut dire quoi ? Tout simplement, quitter quelque chose. Donc, si tu es dans un pays musulman, comme c'était le cas dans beaucoup de pays musulmans qui se disent musulmans, où tu es opprimé, tu es torturé, tu n'as aucun droit, tu ne peux même pas pratiquer ta religion de façon normale, tu n'as pas à rester dans cette... qui t'oblige à rester dans cet endroit ? Ce qui n'est même pas religieux, mais logique, même. Oui, donc là, tu dois aller à faire des gens. Je suis dans un pays non musulman, où je ne peux pas exprimer ma religion, je ne peux pas vivre ma religion, enseignement et naturellement. Là, je quitte. Pourquoi je vais rester ? L'islam nous apprend que la substance de vie est détenue par Dieu. Ce n'est pas les hommes qui détiennent notre avenir. C'est Dieu qui détient l'avenir de chacun de nous. Et donc, il ne faut pas avoir peur quand on est opprimé, qu'on vit mal, d'essayer de trouver d'autres horizons, d'aller vers des aventures qui peuvent être bénéfiques pour l'individu et voire même pour la société. Avoir cet esprit libre et important dans l'éducation musulmane. Très bien. Alors peut-être que ça sera l'occasion de faire une émission sur ce thème-là. Alors, dernière question. Qu'est-ce que la charia pourrait apporter de positif à un pays laïc comme la France ? Alors ça, ce n'est pas une question internaute. C'est moi qui l'ai préparée. Alors, je la répète. Qu'est-ce que la charia pourrait apporter de positif à un pays laïc comme la France ? Si je pose la question, c'est qu'il y a une raison, bien entendu. Oumma a publié, il y a, je pense, maintenant près d'un an et demi ou deux ans, une interview avec Mme Christine Lagarde, directe, enfin, présidente du FMI. et elle dit, je reprends texto les termes, la finance islamique présente bien des avantages en ce qu'elle condamne la spéculation et en ce qu'elle condamne le hasard. la finance islamique a montré ses épreuves et attend qu'on lui ouvre les portes. Et ça peut être une solution à la crise ? Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas le seul domaine dont la charia peut contribuer. Contribuer, donc, à l'évolution économique et sociale de notre pays. La charia, par ses interdits de la consommation des drogues, qui nuit à la santé, qui provoque des accidents graves et ainsi de suite, donc, protège, protège et va dans le même sens que les lois qui régissent nos sociétés aujourd'hui. Mais la charia apporte sa dimension spirituelle qui donne la force à l'individu de se retenir et de ne pas tomber dans cette consommation. Aussi... Excusez-moi, je vous coupe. Concrètement, vous prenez un français de confession musulmane, donc, il y a cette charia qui invite à ne pas consommer de l'alcool. Le musulman et la conscience que c'est nocif pour la santé mais aussi pour les autres. Vous avez parlé des drogues, très bien. En pratique, comment il va pouvoir apporter quelque chose à la France ? En pratique, si vous pouvez donner un exemple... Déjà, c'est un modèle de résistance à ces... on va dire, ces appels à consommer sans modération aujourd'hui et à ces excès. Donc, le fait qu'une personne non musulmane voit que quelqu'un peut ne pas boire, peut ne pas consommer de façon, on va dire, totale et... Donc, ça va certainement éveiller en lui l'idée de mieux se maîtriser, mieux se contrôler. Quand aussi le musulman va... Aujourd'hui, on sait que le musulman qui vit dans les sociétés occidentales apprend beaucoup au niveau de l'organisation, la propreté et il y a des points communs que... En rencontrant un non musulman, le musulman va se rappeler, va voir que oui, mais au islam, il y a ça. Et c'est par le comportement de non musulmans que des musulmans apprennent aussi leur islam. Par exemple, dans certains pays musulmans, les gens ne donnent pas d'importance par exemple à la propreté, ils ne donnent pas d'importance à la courtoisie, ils ne donnent pas d'importance à le grand problème au respect des rendez-vous, du temps. Quand il vient ici, il commence à vivre avec des non musulmans, il voit ces qualités, ces bons comportements qui ne sont qu'ils islamiques dans la vision des... En harmonie avec la finalité de... Donc il va apprendre. Et c'est ça qui, à mon sens, qui va... ce mélange, cette... Diversité. Diversité, cette contribution collective qui va élever le niveau de la société vers quelque chose de meilleur. et donc on est tous dans cette perspective de vivre mieux. Ça, c'est humain. On l'espère. Très bien. Merci, chers Akalia, pour cette riche intervention. Et bien entendu, il y avait tellement de choses à souligner, tellement de choses à développer. Peut-être qu'on fera d'autres émissions sur ce sujet. Et donc, je rappelle bien à mes chers auditeurs que l'objectif était d'expliquer de manière objective, scientifique, surtout, ce que signifiait le mot « shari'a ». Cher Zakaria, donc merci beaucoup pour être venu pour cette émission. Qu'Allah vous préserve. Cher Oummanot, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Islam aujourd'hui, sur Oumma United. N'hésitez pas à poser des questions ou à proposer même des thèmes qu'on pourrait aborder ensemble, car cette émission, c'est l'émission de tous les Français, Françaises, et je m'adresse aux musulmans, mais aussi aux non-musulmans qui ont emprunté cette même voie que la nôtre ici à Oumma, qui est celle du vivre ensemble et de la compréhension mutuelle. En tout cas, merci à tous et à toutes et à très bientôt. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada